Nous sommes à Limoges au niveau du Xapa Bobillo, plus précisément au niveau de l'équipe de prévention des addictions. Au cours du mois sans tabac de l'année dernière, 2020, on s'est posé la question d'avoir un nouvel outil plutôt interactif à présenter ou à jouer avec les fumeurs. L'objectif du jeu Esquimotive était de disposer d'un nouvel outil pour animer des séances de prévention, principalement à destination des consommateurs de tabac. Le Esquimotive est un jeu de plateau. Il y a 29 dalles, c'est grandeur nature. On y joue avec des pions, un dé géant. Les dalles qui sont au sol sont de différentes couleurs, ce qui représente les différentes phases du cycle de Prochaska et di Clemente. La première phase, en bleu, est la phase de précontemplation et contemplation de ce cycle. Ensuite, il y a la phase rouge, qui correspond à la phase de décision. La verte, qui correspond à la phase d'action. Et la violette, qui correspond à la phase de maintien de l'abstinence. On peut l'utiliser dans le milieu intra-hospitalier ou en extra-hospitalier, comme les milieux associatifs ou les établissements scolaires. Le jeu a été expérimenté au mois de novembre dans plusieurs unités de soins, avec à chaque fois plusieurs participants. Les participants étaient tous consommateurs de tabac, avaient une expérience d'arrêt ou non. Ils ont tous été surpris par le format du jeu, qui leur a permis d'utiliser leur expérience et avec un format qui est plutôt ludique. Les perspectives, ça va être surtout de continuer le déploiement, un peu en intra, mais surtout en extra-hospitalier, notamment vers d'autres professionnels, pouvoir le mettre à disposition. Essayer de développer sur d'autres thématiques que le tabac, c'est-à-dire vers toutes les autres addictions, que ce soit l'alcool ou autre. Et puis après, on travaille aussi dernièrement sur le fait de pouvoir en faire une version dématérialisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada